MDS ! MDS ! MDS ! Ils reviennent de manger, ils arrivent au bar, et les 6 se passent devant moi et vont à une table. Eux 6 ! Quelques mots sur l'arrivée de Dan et Kenny, comment ils s'intègrent à la préparation. Un sentiment de déception. Arrivé à cloche dans un contexte tendu, Envios va pourtant idéalement débuter son Major. L'équipe assure son passage en play-off dès le premier jour, en s'imposant d'abord face à Dignitas, 16-6, puis contre Navi, 16-9. Pour le grand public et les analystes, qui ne sont pas au courant des tensions internes, la line-up a confirmé son statut de favorite pour le titre. Ce statut, Envy va devoir l'assumer dès les quarts de finale, face à son rival de toujours, Fnatic. Les Suédois ne sont sortis que deuxième de leur groupe après avoir cédé face aux Brésiliens de Luminosity. Depuis leur succès à l'ESL1 Cologne, leur niveau semble avoir baissé d'un cran. Après quasiment un an de domination, l'équipe semble arriver en fin de cycle. Malgré cela, Fnatic reste le némésis des Français. Le rencontrer dès le premier tour de l'arbre n'est jamais une bonne nouvelle. La rencontre débute sur Mirage. Envyos joue bien, paraît dominé, mais perd son sang-froid dans les moments clés. Fnatic renverse plusieurs runes qui semblent éperdues. Les Français multiplient les petites erreurs qui, mises bout à bout, coûtent cher. Fnatic l'emporte 16-9. Mirage était toutefois le choix des Suédois. Sur la deuxième carte, Cobblestone, la troupe d'Api s'avance plus confiante. Elle démontre sa supériorité et Fnatic affiche ses limites. 16-9 pour Envyos. La dynamique a changé de camp. Pour sa dernière apparition sous les couleurs de Fnatic, Pronax va connaître une fin bien cruelle. La dernière carte du match, Cash, sera expédiée par Envy. 16-2. L'ultime fossoyeur de ce mythique 5 Fnatic, que Pronax quittera dix jours après cloche, aura donc été l'un de ses plus farouches adversaires. Depuis les premiers Fnatic LDLC de 2014, jusqu'aux ultimes Fnatic Envyos de 2015. Cette rivalité aura rythmé la scène pendant plus d'un an. Le dernier duel en major aura été gagné par les Français. Les voilà en demi-finale. Un opposant surprise les y attend. G2. L'une des premières line-up internationales à avoir pesé sur CSGO. Regroupant 4 ou 5 nationalités différentes selon les époques. Et qui sera recrutée début 2016 par Faceclan. Passé tout près de l'élimination en phase de poule contre Mouse Sports, G2 a survécu avant de frapper un grand coup en quart de finale en sortant Virtus Pro, l'un des autres favoris au titre final. S'appuyant sur une puissance de feu monstrueuse et des joueurs dans la forme de leur vie lors de ce tournoi, particulièrement le norvégien Jikem, G2 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Face à des Envyos qui peinent une fois de plus à se montrer convaincants sur la première carte, l'équipe de Dennis, futur recrut de Fnatic, va dominer 2S2, 16-10. Les débats se rééquilibrent sur Inferno. Envy obtient 2 rounds de map pour revenir à hauteur, mais G2 résiste et décroche l'overtime. 15-15 puis 18-18 après un nouveau sauvetage de l'équipe internationale. La tension ne cesse de grimper. Tous les rounds sont accrochés. Et puis sur le second overtime, G2 enchaîne. Une défense parfaite en B. Un 2v2 remporté en A. Et un 1v1 gagné par Mike Lele. Envyos est au bord du gouffre. Un round perdu supplémentaire et le Major s'arrête. Les Français ne luttent plus pour gagner. Simplement pour ne pas s'effondrer. Il faut sauver ces 3 rounds de match. Donc 3-0, ce qu'il faut savoir c'est qu'un Major t'as 2 minutes entre les sides. Je pense que pendant ces 2 minutes, personne n'a parlé. On avait tous des têtes, mais vraiment, on aurait dit que notre mère était morte. C'était vraiment horrible. Il y a 1-0 pour eux. Ils ont 3 balles de match. Enfin, on rentre à la maison. Au grand mot, les grands remèdes. NBK sort l'auto-sniper instantanément. Le B devient infranchissable. Les exécutions adverses sont également bloquées en A. Une dernière reprise permet aux Français de revenir à 21 partout. Ils ont survécu. Ils sont toujours en vie. G2 a laissé passer sa chance. Envyos se montre désormais intraitable. Elle enchaîne 3 rounds supplémentaires en défense avant de conclure cet inferno d'anthologie lors de son round d'attaque suivant. 25-21. L'une des cartes les plus célèbres de l'histoire des Majors a trouvé sa conclusion. Les Français en sortent vainqueurs. Ils viennent d'assommer G2, passés à un cheveu d'un nouvel exploit retentissant. Mais c'est maintenant trop tard pour la formation cosmopolite. Sur Cache, dernière map du BO3, Envyos va dérouler, comme contre Fnatic en quart. Le 1v5 magistral de Reign, juste avant le changement de side, ne sauvera pas G2, qui n'inscrira que cette petite round. Pour la seconde fois consécutive, Envy atteint la finale d'un Major. Cette fois-ci, pas de Fnatic pour la privée du titre. C'est un antagoniste inattendu qui a triomphé de l'autre côté de l'arbre. Na'Vi. Toujours placée, rarement gagnante, Na'Vi est, grande première pour elle, en finale de Major. Après avoir écrasé NIP en demi-finale, est portée par un guardian monumental dont le duel à venir contre Kenyès s'annonce mémorable. Le dernier obstacle est un adversaire familier que les Français ont pris l'habitude de battre presque tout le temps, dont une fois durant la phase de poule de cette Dreamhack cloche Napoca. Cela paraît trop facile. Mais Na'Vi est bien déterminé à conclure en beauté ce Major qu'il a transformé. Le combat ne sera pas aisé pour Envy. Loin de là. Sur train, la première map, Na'Vi est favorite. Leur démarrage est timide, mais les Ukrainiens finissent par mettre la machine en route, en inscrivant 6 rounds en attaque. Sur cette carte que les Français jouent peu, Na'Vi semble au-dessus. Il lui suffit de tenir bon en défense. Mais c'est une finale de Major. Envy ne va pas se laisser faire. La tendance s'inverse. Kenyès trouve les ouvertures. Happy conclut les rounds. Le score passe à 15-12 pour les tricolores. Na'Vi va résister une fois, deux fois, mais craquera à la troisième. Envy remporte 16-14, une carte que Na'Vi paraissait dominer. Deux mois plus tôt à l'ESL One Cologne, les Français étaient dans la même situation que leur ennemi du jour. Dévastés après avoir laissé filer 2-2 contre Fnatic, ils s'étaient ensuite écroulés sur Cobblestone. Na'Vi en fera de même. Menez 7-0, Na'Vi se réveille enfin et sauve l'honneur en marquant 5 rounds en défense. Ce seront les seuls qu'elle inscrira sur toute la carte. Intraitable sur la fin de map, la bande d'Happy fonce vers une victoire de prestige. L'ultime marche vers la coupe aura peut-être été la plus facile à gravir. Envyus remporte le premier major de son histoire sur CSGO. Tout comme Kenyès et Apex. Pour Happy, NBK et Kiyoshima, il s'agit du deuxième, un an après le succès obtenu lors de la Dreamhack Winter 2014 avec Team LDLC. Dans cette Dreamhack Clutch Napoca pleine de rebondissements, Envy aura été l'unique favori à tenir son rang. Auteur d'une compétition de haut de volet et après avoir réussi à tenir tête à Guardian en finale. Kenyès décroche la médaille de MVP. En plus d'avoir eu droit à un petit reportage sur son parcours personnel réalisé par Valve. « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Faites-nous juste un petit coucou là, juste dis un coucou. » « Coucou, j'ai gagné un major, je suis très très content. » « Merci à Vaccar, il manquait juste le Vaccarbus et tout était parfait. » Envyus obtient le titre qui lui permet de marquer définitivement cette époque de son empreinte. Elle devient également la première équipe française à occuper la place de numéro 1 mondiale du classement HLTV. Cependant, ce triomphe ne fait pas disparaître les problèmes internes qui avaient émergé avant le Major. L'euphorie est de courte durée. La fin d'année est marquée par une dernière place au final Face It. Les Français sont les premières victimes sur la route des Brésiliens de Luminosity, qui passent un cap lors de cet événement après avoir recruté Taco et FNX. Les finales Pro League, mi-décembre, voit Navi prendre sa revanche de Kloge et vaincre Envy en demi-finale. Depuis son sacre en Major, la formation a baissé d'un ton. Après trois mois étincelants, la lune de miel est définitivement terminée. Le 5 doit repartir de l'avant et retrouver sa cohésion. Début 2016, un nouvel élément arrive en renfort, Maniac. Ancien coéquipier d'Api, Apex et Kenny S, est recruté en tant que coach. Diplômé en psychologie, le Suisse le plus renommé de la scène a pour objectif d'aider les joueurs tant humainement que tactiquement. À une époque où les coachs étaient une nouveauté sur la scène. Dans le même temps, Api abandonne le rôle de leader in-game à NBK afin d'instaurer une nouvelle approche dans le jeu. J'ai essayé d'instaurer un style de jeu un peu plus libre où je fais confiance aux joueurs de faire le travail et de réaliser des objectifs dans le jeu que je leur demande au préalable. Ces changements ne relanceront Envios que temporairement. Une victoire à la Global eSports Cup en Lituanie lui redonne le sourire. Mais deux échecs consécutifs à l'ESL Expo Barcelona et surtout aux IEM Katowice finissent de convaincre l'équipe qu'elle n'avance plus depuis Cloj. Un peu maladroitement, Kenny S désigne le nom du problème en interview. Présent dans la structure depuis son arrivée en France, celui qui s'était auparavant révélé chez Clan Mystique est écarté de la formation. Le truc c'est que chez Envy par exemple, personnellement ça n'allait plus pour moi. Donc ça n'allait plus donc je ne voulais plus jouer. Après ça a été un choix, c'est un choix logique qu'ils ont fait. Ils m'ont kické, c'est un choix logique. Je respecte le choix. J'ai juste fait mon équipe de mon côté. Ils ont fait leur choix, j'ai fait mon choix. On voit comment ça se passe. Un départ plus ou moins en commun accord. Qui laisse Envy avec une place vide à un mois du prochain major. La MLG Columbus. Plutôt que de recycler un vétéran de la Seine. L'équipe va prendre le pari de se tourner vers la jeunesse française. Elle va aller piocher chez LDL C-White. Composé de jeunes morts de faim. En pleine ascension en France et en Europe depuis de longs mois. Envy jette son dévolu sur Deville. Un rifle réputé pour être un gros travailleur. Quasiment inconnu deux ans plus tôt lorsqu'il écumait les forums vacarme. A la recherche d'une composition. Envy débarque aux Etats-Unis pour la MLG Columbus. Huitième major de l'histoire de CSGO. Avec un jeune talentueux mais inexpérimenté à un tel niveau de compétition. Des modifications de rôle. Et un happy de retour au lead. Les mouvements attendus après des mois difficiles ont eu lieu. L'espoir est permis. La déception n'en sera que plus grande. Fully stacked on naves. Armour, health, everything. But he's got two players to find. MBK goes down. Just a lick of health. Lick of damage there to take him down rather. As the smoke will be planted by Devil to give him... By tactic. Give him some more space to work with. And he's gonna go straight through the smoke. Or two coming in from the CLG players. And Cutler's gonna get the kill onto Apex. Meaning that they're gonna go for this one. Cutler with a follow up. And it's just on Devil, the new man here, for EnVyUs. Let's see what he can do against Cutler. Cutler jumping in the air. Devil is gonna mow him down with the AK-47. Commenced, I guess you could say, by NBK. But look at Waylander pushing up. He takes the fight immediately back. And he's got three headshots. So he doesn't have to worry about any chance of anyone sitting. And trying to use timing. That allows him to go in. And Devil, he's gonna try and raise hell. But a Dren's not gonna allow it. As he goes ahead and gets immediately back into him. I believe it's happy to find the refrag. But it's a Dren to close it out. And EnVyUs are done. Gambit! Blipz on! For the first time, a tenant of the title major will be eliminated from the following, without even reaching the playoffs. The French will enter the house after two little BO1 perdus against CLG and Gambit. The opponents are far away from being insurmountable on the floor. Devil peine to occupy the same positions as Kiyoshima. In the interne, the atmosphere is not frankly in the box. The new arrival will pass a few days in bootcamp at Apex for to accelerate his integration. This guy will even suggest to change his sensibility to clean up more efficiently the recoins when he is open. From his side, Magnac quitte the coach after three months who will not really have allowed to exploit this new atout. very quickly, we realized that either we did not have well briefed Magnac on what they did, or that the players are not receptive to what they did. No players, nor the Swiss, they didn't know what to expect. The result was certainly deceiving for everyone. To play at Cologne, the team will have to pass by the phase of qualification. A new time, before a great chance, Envy will try a poker in giving the lead to Devil. If he does not yet find the most promising level that he affiches at LDLC White, his tactical approach can surprise and wake up a 5 who continues to fall slowly in the world's class. with the Max 7 but his teammate of Kenny has gone down, Envy with one and a second, the bomb has been dropped and he's spinning around for a third lance the jumping head shot onto his reds. Envy bat notamment Immortals and Cloud9 to ensure his place to Major. Before his start, the team moves to the United States to fight the pool phase of the first season of the League. His good shape is confirmed. She comes in head of his group with 9 victories for a defeat, allowing the luxury to put a 2-0 to Virtus Pro during the final BO3. Envy us, va mieux. La dépression est-elle enfin terminée ? Au Major, la réponse va rapidement surgir. Ce dernier mois de réussite n'était qu'une parenthèse sur le chemin de croix des Français. Cologne vire au cauchemar. Le 5 est tendu, communique mal, jette des runes imperdables. le 1-0. Il s'incline d'abord contre Team Liquid, 16-7. Le lendemain, Mouse Sports renvoie Envy à la maison. Le début de match est favorable aux hommes d'Api, malgré un pistol round gag. Mais la pression de l'élimination du Major, de plus en plus intense au fil des runes, étouffe tout esprit de combativité au sein de la line-up, qui finit par s'écrouler une fois de plus. Franchement, ça jouait bien. On était en confiance. Mais après, il y a la facette. Il y a l'envers de la médaille. Par exemple, sur la COP, un peu le style pression Major. Vite, 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 il faut qu'on enchaîne les runes. On donne vite les infos. Pas toujours très bien. Le rune de moi et des villes, quand on est sur le 2v1, c'est un rune Benihil. Il n'y a pas d'erreur spécifique. Il a failli un mec de dos. C'est Benihil. C'est à la limite du marrant. Par contre, derrière, par exemple, le 1v3 des liges qu'on avait joué contre Liquid, ça, c'est des choses impardonnables. Ça venait d'une erreur de com' et on l'a payé instant. Le bilan de l'année 2016 se révèle très sombre pour la formation, qui n'a pas atteint la finale d'un seul tournoi et accumulé les éliminations précoces. La grève de Deville n'a jamais prise. Les changements de lead n'auront été que des pansements peu efficaces sur une équipe qui, depuis son succès à Cloj, a délaissé le top mondial. Au niveau individuel, Kenyès reste le seul à la hauteur de sa réputation. C'est un mariage qui va donner une nouvelle idée à Envy. Le tournoi de reprise post-été, la Star Rider High League saison 2 doit se faire sans NBK, occupée par les fiançailles de son frère. Pour le remplacer temporairement, Envy has fait appel à un vieux briscard, Sixer. Cet ancien de Counter-Strike 1.6, meilleur joueur français en son temps, ne s'est remis sérieusement à un global offensif qu'en début d'année, au sein de Millenium. Lors de son dépannage, Sixer va séduire Envy. Plus polyvalent et plus expérimenté que Deville, il semble aussi mieux s'entendre avec ses partenaires en dehors du jeu. La question de son intégration définitive se pose forcément. Elle trouvera une réponse un mois plus tard. Sixer remplace Deville. Certes, durant ce mois écoulé, Envy has fait remporter son premier tournoi de l'année, le Jeffinity Invitational. Mais le semestre de galère précédent avait déjà scellé le sort de l'ancien espoir français. Il est difficile de ne pas voir en ce passage de Deville chez Envy autre chose qu'un immense gâchis. Il est rentré dans un rôle qui n'était pas le sien. Il a eu du mal à s'adapter, ce qui est quand même un peu normal, même si on avait quand même deux grandes expectations pour lui. On va dire que sa progression dans l'équipe a été un peu trop lente à notre goût. Mais voilà, ce qu'on peut juste lui reprocher, c'est qu'il n'est peut-être pas entré dans la bonne mentalité dans l'équipe et il a eu beaucoup de mal à faire les efforts qui faisaient qu'il aurait une meilleure marge de progression qu'il l'a eue. Il a eu peut-être beaucoup de pression sur lui, donc c'est ce qui fait que malheureusement, on a dû se séparer de lui au bout d'un mois. La communauté, sans pitié avec l'équipe depuis plusieurs mois, ne peut que continuer à se lamenter. Deville me dit que non, ça va, ça lui joue pas trop sur le moral, mais la seule chose que j'ai fait quand il est arrivé dans l'équipe, c'est juste en lui disant ce qu'il dit sur HLTV, ce qu'il dit sur Vacarm, ce qu'il dit de partout, n'en prend pas compte. Enfin, nous, ne les lis même pas, on s'en fout. Il faut savoir que tout le monde lit tout. Un joueur qui te dit, je ne lis pas les commentaires, tu peux être sûr et certain qu'il les lit et qu'il s'en régale des fois et qu'il pleure quand ça va mal. Ce constat brutal contraste avec la situation de l'autre grande équipe française, G2 eSport. Au printemps, un mois après Envy, elle se tournait également vers LDLC White pour y recruter Bodhi, dont l'adaptation a ensuite semblé bien plus aisée. Dans cette bataille de structures et de systèmes de jeu, Envios a perdu cette manche. Elle compte maintenant sur Sixers pour laisser derrière elle ce passage à vide et mieux terminer la saison. Durant l'automne 2016, il y aura du mieux. Envios accroche les playoffs lors des finales des deux ligues majeures de la Seine, le SL Pro League et les ECS. Les éliminations en poules se font plus rares. Le rendez-vous majeur de fin d'année a lieu à Atlanta, où est organisée la qualification pour le prochain major. Les Français se font très peur en entamant leurs compétitions par deux défaites. Dos au mur, ils se reprennent et enchaînent trois victoires contre Team Spirit, Tyloo et Vega Squadron pour valider leur place au tournoi final. Une bonne nouvelle, mais qui ne sert plus à rien. Cette line-up Envios vient de disputer sa dernière LAN en tant qu'équipe. Ce 5 va disparaître. La raison, la création d'une nouvelle formation tricolore, regroupant trois joueurs Envy, Apex, NBK et KennyS, et deux joueurs G2, Shox et Body. Depuis plusieurs semaines, les discussions internes allaient en effet bon train pour fusionner les deux principales équipes françaises et ainsi créer une super team. Apex voulait même effectuer ces changements six mois plus tôt, dès l'été. Mais G2 n'avait alors pas accepté. Les résultats mitigés des deux entités au cours de la seconde partie de saison convaincront finalement les sceptiques de la nécessité de ces transferts. Juste après la qualification américaine, tous les joueurs sont mis au courant. La nouvelle équipe sera officiellement formée, après le Major. Envios vient donc de gagner sa place pour l'un des plus gros tournois de l'année à venir. Mais la line-up qui y prendra part, c'est qu'elle n'existera plus quelques jours plus tard. Il va lui falloir jouer un mois dans ces conditions, d'autant plus délicates pour Happy et Sixers qui ne font pas partie du projet Super Team. D'ici la séparation, Envy a deux compétitions à disputer. Le Major donc, mais également les finales WESG. Cet événement organisé par le géant chinois de l'e-commerce Alibaba, met sur la table un cash price démesuré, 1,5 million de dollars. Le plus gros montant jamais attribué dans une line Counter-Strike. Record toujours valable aujourd'hui. Dans une line regroupant des formations venues des quatre coins du monde, d'un niveau parfois faiblard, Envy va tranquillement passer en play-off avant d'enchaîner les frayeurs, face aux chinois de Tai Lu en quart. Elle doit attendre le trentième rune de la troisième carte pour connaître la victoire. La demi-finale est ensuite symbolique pour Sixers, puisqu'il se retrouve opposé à Major, son binôme de toujours. Parti tenter sa chance en Turquie avec Space Soldiers. Envy perd rapidement la première carte, Cash, puis est embarqué dans un overtime sur Cobblestone. Toujours mené par un Kenny S très en forme, les Français sauvent deux runes de match pour finalement l'emporter 22-19 et rester en vie. sur Dust2, dernière map, Space Soldiers remet le couvert et fait la course en tête. 7-1 puis 12-6. Il faudra un réveil soudain de la défense française pour qu'une nouvelle remontée s'amorce. Envy musèle son adversaire au dernier moment. 16-14 et rejoint la finale. Ce sera la rencontre la plus facile. Les surprenants polonais de Kinguin, qui ont sorti leurs compatriotes de Virtus Pro au tour précédent, sont dévorés par la pression et le cash prize phénoménal en jeu. Envy déroule son jeu et ne laisse que 11 rounds en chemin. 16-5, 16-6. Une équipe morte qui vient de mettre la main sur un chèque de 800 000 dollars. De quoi faire une belle fête d'adieu. Avant de penser à la fin, il reste tout de même le Major. Le dernier avant un nouveau shuffle sur la scène tricolore. La situation est paradoxale. D'un côté, Envy vient de gagner un tournoi. Et son analyste, NKG, a travaillé d'arrache-pied pour la préparer au mieux à l'approche du Major. Vous avez vu, il a fait un livre d'antistrates épais comme ça, sur toutes les équipes, les stats, etc. Bref, c'est vraiment un très bon analyste et je suis content qu'il soit là. De l'autre, la formation se sait condamnée. Et les joueurs ne s'entraînent quasiment plus ensemble. Non, enfin, je veux dire, on a quasiment zéro heure de prac avant ce Major. Les trois succès nécessaires au passage en play-off paraissent bien inaccessibles. Un semblant de miracle pointe toutefois le bout de son nez. Pour son match d'ouverture, Envyus gâche 10 runes de match contre Team Liquid, dont un en perdant un 1v5 face à JDM64. Mais elle en sauve également deux, et finit par envoyer son adversaire au tapis après trois overtime. Première victoire. Le lendemain, une défaite logique contre Na'Vi attend les Français. Avant qu'il ne parvienne à rebondir pour étrier Godsend 16-3. Deuxième victoire. Plus qu'une, et la voie vers les quarts de finale sera ouverte. Elle n'arrivera jamais. Ni Fnatic, ni FaZe Clan ne craquent face à Envy. L'équipe termine logiquement son Major dès la première phase. Se clôt par la même occasion ses deux premières années de vie sur CS GO. NBK, KennyS, Apex ainsi qu'NKG filent chez G2, où les attentes choquent ses bodies. La structure concurrente, plus attractive en termes de salaire, a été privilégiée par cette nouvelle super team. Happy et Sixer continuent chez Envy. Ils accueillent Scream et RPK, mis à la porte chez G2. Et XMS, jeune espoir français venu de LDLC. Une nouvelle aventure débute. Elle apportera surtout d'autres doutes, d'autres échecs et d'autres désillusions. Le succès, lui, s'était échappé depuis longtemps. C'est un peu flou de ça. Il faut savoir réellement ce qu'il y a, ce qui a merdé. En parlant vulgièrement, mais parce que je pense qu'on a essayé des choses. On a essayé de jouer comme les joueurs voulaient. On a essayé de jouer comme le capitaine voulait. On a essayé des choses que le coach a apporté. Et pas forcément cliquer ensemble. Tu te dis, qu'est-ce qui nous a manqué après ? Et on n'a jamais réellement trouvé la réponse au qu'il manque la main. Et on n'a jamais réellement trouvé la réponse au qu'il manque la main. On n'a jamais réellement trouvé la réponse au qu'il manque la main. L'allemand fait la réponse au qu'il manque la main.